Boris Vian Tout le monde connaît, semble-t-il. Peu de choses pourtant de ses créations avaient filtré quand il est mort à 39 ans en 1959, en dehors d'un cercle d'initiés et d'amis. Prévert, Queneau, Sartre, Simone de Beauvoir, Henri Salvador, Max Davis, Juliette Gréco, la liste serait très longue à énumérer. Vous connaissez surtout l'écume des jours, j'irais cracher sur vos tongs ou le déserteur. Rentré seulement en 1980 en programme scolaire, la majorité de ses écrits ou de ses chansons ont connu du succès après sa mort. Cette année vient au reste 100 ans. Il n'était pas qu'écrivain, musicien, fan de jazz, chroniqueur, ingénieur, ingénieur, fameux bricoleur, poète et libre-penseur. Il était bien plus que cela. Cette année, plusieurs livres sont sortis. Parmi ces deux-là, Boris Vian, 100 ans, coordonné par Nicole Berthold, qui habite d'ailleurs dans l'appartement de Boris Vian et qui est en charge du patrimoine de cet écrivain, inventeur, ingénieur, musicien. Un livre dans lequel on se plonge sans cesse parce que ça est regroupé par une centaine d'objets de son appartement, une centaine d'amis, une centaine d'écrits, une centaine d'aphorismes, une centaine de disques, le Vian grand collectionneur. Et donc on découvre plein de choses de cet imaginaire de Vian qui est toujours intact à Paris, cité des Ronds. Deux petites questions se posent. Quelle est la place de l'imaginaire dans l'œuvre de Boris Vian ? Est-il également une autre manifestation de sa capacité d'invention ? Le pianoctel est le parfait exemple de la portée de l'imaginaire dans l'œuvre de Boris Vian. Apparu dans L'écume des jours, ce drôle de piano permet pour chaque mélodie jouée d'élaborer un cocktail dont la saveur rappelle les sensations éprouvées. C'est magnifique. Car à quoi aspire un ingénieur ? À inventer quelque chose. Ça passe habituellement par un brevet. Et on vise les royalties. Boris Vian a échoué dans ce domaine. Mais ses inventions restent dans ses livres pour l'éternité. Quel novateur Boris Vian est-il, notamment en littérature ? L'ajustement des mots, le découpage des chapitres, la variation des longueurs, la rupture des styles. Boris Vian joue en permanence avec le rythme. Il crée sans cesse les surprises et tout va très vite. Comme dans un bœuf de jazz, il improvise et les notes sonnent juste. D'abord les titres, ensuite les histoires, puis les personnages sont loufoques et pourtant crédibles dans leur démarche. Il fabrique ses livres comme un ingénieur le ferait. Un esprit tourné vers le futur et un imaginaire sans borne. Écrit avec des phrases courtes, des croisements improbables de situations et des vérités profondes sur le fond de sociétés qu'on ne peut pas toujours dater. Cela fait un curieux mélange qui nous conduit directement à l'intérieur de la tête de Boris Vian. C'est une sorte de partition. L'un des seconds livres qui est sorti récemment, il s'agit des correspondances de Boris Vian, 1932-1959, près de 500 lettres choisies et réunies, qui concernent sa correspondance avec sa maman, déjà, avec sa première femme, Michel Léglise, avec sa seconde femme, Ursula, avec des amis, des éditeurs, même avec EDF, ou toutes sortes de correspondants. « Cher monsieur, la lettre étant un moyen d'importuner beaucoup plus sûr que le téléphone, surtout quand on choisit mal avec constance et perversité ses heures d'appel, je me permets de vous signaler musicalement la conclusion du remaniement partiel de verre coquin. Je serais heureux qu'il vous fût possible de me faire savoir, par le moyen de votre choix, à quel moment, de quelle semaine, je pourrais vous rapporter les deux romans policiers de Weasley que vous avez eu l'amabilité de me prêter et qui sont du premier galant. Outre, j'y joindrai pour le même prix sans sonnet inédit, mais d'un modèle classique et éprouvé, agrémenté de quelques fioritures et accessoires dont l'ineptie ne peut se comparer qu'à celle du principal. Et si je ne craignais de vous alourdir, je vous dirais bien aussi que le suspensionné verre coquin est redactilographié et par conséquent se trouvera joint au reste. Je m'en excuse, mais vous m'y avez un peu encouragé, dont je vous remercie. Aussi, il est normal que vous en soyez la première victime. Il me reste en vous priant d'accueillir, malgré tout, l'expression de mes sentiments très respectueux à m'excuser de l'incorrection, l'incohérence de cette lettre qui ne fut, croyez-le bien, écrite sur du papier à musique que pour avoir plus de portée. Ursula, souvent nommé l'ours, cette fois-ci, c'est ma saucisse bête. Je viens de terminer le synopsis tapé de l'opéra. On voit avec Delru le directeur demain dimanche. Rien de nœuf ici. Le chat est de nouveau enfermé dans la grande salle du bas depuis hier, sans doute. Je l'ai découvert tout à l'heure, mais il faisait trop noir pour le repêcher. Alors, je lui ai lancé de la viande et j'ai serré de ma matin. C'est un connard. Je n'ai pas de tuture depuis mardi. Et je ne sais pas si je te l'ai dit, l'un des amortisseurs arrière, c'est arracher du châssis en enlevant un bout de châssis. Pas mal, hein ? J'en ai profité pour faire faire une révision générale par Henri. Un rodage des soupapes et tout. Je l'aurai mardi sans doute. Il est 9h moins le quart, je vais traîner jusqu'à 10h30 et puis je me coucherai après les trois bodets. Il fait un froid de canard. Il n'y a personne le soir et tout ça n'est pas folichement. J'ai reçu de mes beaux-parents une photo de l'ours debout devant les disques. Photo stop. Le frigidaire fait toujours autant de bruit et j'ai froid à la nuit sans ours. Je te bise des douzaines de fois mon toto en bois. Ton bison. Ton bison.